Musique Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est Noté, votre agenda culturel. Volcan La Pétée, le piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 17 mai. L'occasion de vous proposer une conférence animée par Anthony Finisola, maître de conférence au laboratoire géosciences Réunion, le samedi 23 mai à partir de 14h30. Le thème, voyage au centre d'un volcan actif. L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. A la Cité du Volcan Toujours, une exposition intitulée « L'eau des volcans, l'eau du vivant » est consacrée au cycle de l'eau à la Réunion. C'est jusqu'au 15 juin 2015. Et en lien avec cette exposition, un concours photographique libre et gratuit avec comme thème les paysages du volcan sur l'île. Vous pouvez consulter et télécharger le règlement complet de ce concours sur le site de Réunion des musées régionaux. Et en parlant de Réunion des musées régionaux, le club de photos Zoom à nous a pu immortaliser des moments riches en émotions en 2014. Venez découvrir ces images à la Cité du Volcan. Il reste encore un peu moins de deux semaines pour apprécier l'art de la belle écriture que propose avec la calligraphie arabe le Madoua de Saint-Louis. Cette exposition du raffinement propose 70 objets calligraphiés issus de l'ensemble du monde islamique et des pièces d'architecture pour la plupart inédites. Pour terminer avec les musées, arrêtons-nous à Kellonia avec ces deux expositions. Zekai, qui regroupe les créations de cinq jeunes auteurs réunionnais de bonnes dessinées, inspirés par les tortues marines. À découvrir du 23 au 3 juillet 2015. L'accès est libre tous les jours de 9h à 18h. Et l'exposition « Des tortues et des îles » qui prendra fin le 30 juin 2015. Voyons maintenant du côté des conservatoires. Le spectacle Jazz Croisé réunit les orchestres de 12 jeunes musiciens de jazz et de 15 adultes, ainsi que tous les élèves des écoles de musique de la Réunion. Alors, venez nombreux le dimanche 24 mai à 16h à la salle Gramonelle au conservatoire de Saint-Benoît pour ce concert. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. La création, un oratorio écrit par Joseph Hayden, raconte et célèbre la création de l'univers, décrit dans le livre de la Genèse. Quatre concerts se joueront sous la direction de Daniel Bargier, chef d'orchestre et du chœur régional du conservatoire à rayonnement régional. Voici les dates et lieux des concerts. À la salle Gramonelle au conservatoire de Saint-Benoît, le samedi 22 mai à 20h et le samedi 23 mai à 18h. À l'église de Saint-Louis, le dimanche 24 mai à 17h et le lundi 25 mai à 11h. Le tarif est de 10 euros. J'espère que c'est noté et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle page Agenda. Sous-titrage ST' 501